Bonjour à tous c'est Webster et aujourd'hui nous allons faire un peu de railstone avec une ferme à melons qui utilise les propriétés de la dernière snapshot donc pour cela donc nous avons un minecart avec un hopper qui va s'occuper de ramasser les melons et ensuite quand le melon pousse en gros il se fait casser et les loups tombent en dessous et le bloc revient comme il était auparavant afin que ça puisse continuer en cycle alors donc pour cela bien évidemment il va nous falloir le circuit de rail du minecart pour ramasser l'hopper donc pour ça une simple boucle suffit vous avez juste à mettre des boosters au bout qui soient activés pour que le minecart puisse repartir dans un sens et dans l'autre un bloc pour l'arrêter et voilà donc ça c'est pour le minecart évidemment vous mettez un minecart avec hopper dessus ensuite qu'est ce qu'il nous faut il nous faut la partie où les melons vont pousser donc pour cela pas besoin d'avoir un truc qui rindait de toute façon on sait bien que les melons ça peut pousser assez qu'il suffit juste qu'ils soient qu'ils les blocs de dirt qui sont là donc ensuite l'histoire c'est que le les pistons ils vont tirer ce bloc là ils sortent à casser le melon et ils vont le remettre ensuite donc pour cela qu'est ce qu'il va nous falloir il va nous falloir un sticky piston qui va pousser le bloc qui permet de faire tout ça c'est le slime bloc qui apparaît dans la dernière snapshot donc le slime bloc si vous le savez pas il permet de relier en gros tout ce que le piston va pousser ce sera tout ce qui sera relié au slime bloc donc en gros là le piston il va pousser le bloc de redstone mais pas l'obsidienne parce qu'un piston ne pousse toujours pas d'obsidienne ensuite qu'est ce qu'il va nous falloir il va nous falloir un délai ce délai va nous permettre de rétracter notre piston une fois que notre opération sera terminée ensuite un petit peu de poudre pour relier tout ça à la partie du bas qui sera ici et ensuite c'est là que nous mettons nos pistons qui vont s'occuper de pousser et de tirer nos fruits voilà donc ensuite qu'est ce que vous avez à faire vous mettez un fruit ou vous attendez qu'il pousse là il a poussé pareil ce piston là va s'activer il va pousser le bug de redstone ça va désactiver la torche qui va désactiver tous ces pistons là ils vont donc se rétracter et casser le fruit du coup quand le fruit est cassé le bug se désactive ceci redescend et nos blocs reviennent ici voilà c'est assez simple et du coup ça nous permet de faire des fermes à melons assez compact beaucoup plus qu'avant et évidemment quand vous mettez un minecart avec hopper c'est encore mieux ce qui va s'occuper de ramasser les loot et si vous en mettez plein 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 bas avec un seul mannequin vous vous ramassez un paquet de fruits voilà donc c'est la fin pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et à plus suite youtube